... Carlos Ghosn s'engage à rester au Japon et à respecter tous les termes d'une éventuelle libération conditionnelle, dans un communiqué publié dimanche, veille de l'examen par un tribunal de Tokyo. D'un nouveau recours déposé par le PDG de Renault pour tenter d'obtenir sa remise en liberté, 64 jours de détention Carlos Ghosn est en détention depuis le 19 novembre au Japon. Inculpé de trois chefs d'accusation de malversation financière pour avoir notamment minimisé son salaire pendant huit ans et transféré temporairement chez Nissan des pertes personnelles, l'ancien homme fort de la première alliance automobile mondiale ni Les accusations portées contre lui, je reste emprisonné dans le centre de détention, 64 jours après avoir été arrêté, sans perspective de remise en liberté, écrit le PDG de Renault dans son communiqué. Alors que le tribunal examine ma demande de libération sous caution, je veux souligner que je résiderai aux plus d'infos sur ouest-france.fr, pour aller plus loin à lire aussi sur ouest-france.fr. Sous-titrage Société Radio-Canada